Lui, l'actuel maestro de N'oubliez pas les paroles s'est fait remarquer par son incroyable parcours, mais aussi par son métier de streamer. Sur la toile, il reçoit aujourd'hui la reconnaissance de ses pairs. Depuis le 27 janvier dernier, Lui, l'actuel maestro de N'oubliez pas les paroles multiplie les exploits. En quelques semaines à peine, il a réussi à intégrer les masters, puis le top 10. Une belle surprise pour ses parents, qui découvrent, presque, en même temps que les téléspectateurs l'avancée de son parcours. Aujourd'hui, le champion a à son compteur 62 victoires et 338 000 euros de gains, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La venue de Lui sur le plateau a aussi permis à certains téléspectateurs de découvrir le métier de streamer. Quand le candidat ne chante pas sur France 2, il gagne sa vie en parlant de jeux vidéo sur de célèbres plateformes en ligne, sous le pseudo de Exakir. Globalement je suis animateur, nous avait expliqué Lui, l'objectif où ça va être d'essayer de jouer en apportant quelque chose de peut-être différent de ce que feraient les gens dans leur coin, pour divertir les gens. Sa nouvelle notoriété sur France 2 lui a permis d'attirer un nouveau public sur ses plateformes. C'est plus de savoir si les gens vont rester sur le long terme, nous a-t-il confié avant d'ajouter, ça m'a permis un petit peu de renouveler les gens qui me suivent et s'y est-il clairement quelque chose de bien. Surtout que Naguil n'a fait que répéter mon pseudo, alors que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il le fasse, donc ça a un petit peu joué. Une découverte également pour l'animateur de France 2. Un passage à la télé validé par les autres streamers ? Face à sa nouvelle notoriété, Lui a développé un petit peu plus son compte Instagram, prisé par les téléspectateurs de France 2. Sur la toile, il reçoit ainsi de nombreux messages positifs des téléspectateurs et même de certains streamers. Au final, ils sont contents de voir quelqu'un les représenter à l'émission aussi, parce que si est-il vrai que ce n'est pas souvent que ça arrive d'avoir des gens d'Internet à la télé. Un peu involontairement, j'ai l'impression d'être légèrement devenu un porte-parole entre guillemets de cet univers-là aussi à la télévision, nous explique-t-il. Et de conclure, même les plus grands streamers de la plateforme sont venus me mettre un message pour me féliciter. Si est-il assez cool aussi quand on est comme moi un petit streamer, d'avoir reconnaissance de ses pairs. Un succès à tous les niveaux. A lire aussi il y en a qui me font très peur, Lui, n'oubliez pas les paroles, se confie sur ses craintes à l'approche du tournoi des Maestros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501